Les amis, nous vous avions annoncé que la petite pépite de Fenerbahce Gouler semblait avoir donné son ok au Barça, mais durant les dernières heures, le Real Madrid semble être passé par la connexion avec la Catalogne et le numéro 2 de la rédaction de Sport, M. Albert Masnouk, est avec nous. Buenos dias, Albert. Buenos dias, ça va ? Bon, raconte-moi, raconte-moi, parce que c'est la une de Sport ce matin, le compte à rebours, avec le visage du jeune international turc. Je pensais que c'était fait, Albert. Que se passe-t-il ? Le Real est passé par là ou quoi ? Le Real est passé par là, mais je crois que je vais te raconter une histoire qu'on va percevoir que le Real n'a aucune option. Le président de Fenerbahce, Ali Koch, c'est un fan du FC Barcelone. C'est un fan. Il est le président d'Eveco qui a sponsorisé le FC Barcelone il y a des années. Ses fils viennent chaque semaine, comment on l'appelle en France, Semana Santa ? La semaine sainte. La semaine sainte. La semaine sainte, ils viennent toujours ici à Barcelone à faire un campus du FC Barcelone, qui organise le FC Barcelone. Ses fils, il est fou du Barça. Et alors, s'il doit faire quelque chose avec quelqu'un de ses joueurs, c'est avec le Barça. C'est pour ça que le voyage de Deko, la semaine dernière, il a bien marché. Parce que lui, le président, il l'a positionné très bien. Et alors, la volonté de Fenerbahce, c'est d'arriver à un accord avec le Barça, pas avec le Real Madrid. Mais dis-moi, il se dit par-ci par-là que Mesut Eusil, côté Real Madrid, compatriote également par les terres du petit gouleur, aurait mis son petit grain de sel. Mais peu importe, c'est trop fort. Le président de Fenerbahce est trop fort. Son amour coulé est trop fort. Oui, en plus, le joueur aujourd'hui, il est dans un gâteau du président. Et je crois que demain, on va faire un rendez-vous entre eux pour prendre la décision. Mais la décision pour le président s'est déjà faite. Il est arrivé à un accord avec le Barça. Et il va poser toute la facilité pour que le Barça puisse payer ces 17 millions d'euros, je crois qu'on parle. Et bien vous voyez, comme ça c'est réglé. Vous avez compris, c'est ça la chance d'avoir Albert avec nous à Barcelone et d'avoir Pablo avec nous à Madrid, c'est d'avoir toutes ces petites infos en détail, de connaître ce qui se passe dans les rouages de ces transferts, les pages intérieures de Sport. Je vous les ai montrées également dans la revue de presse internationale aujourd'hui avec les offres, celles de Madrid, celles de Barcelone, que Sport détaillait. Mais voilà le détail important, Albert. Donc le président de Fenerbahce est un fan absolu du Barça. Beko, on s'en souvient de ce sponsor sur le maillot du Barça. C'est lui le président, c'est dire si les liens sont très forts et ses enfants qui vont au campus Barça. Tout est dit et donc le père Gouler qui devrait prendre la direction de Barcelone. Connexion avec Albert Masnoul, le numéro 2 de la rédaction de Sport comme tous les jours depuis Barcelone. Muchisimas gracias, Albert. Merci à vous. Le FC Barcelone prêt à tout pour arracher son nouveau Léo Messi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau Léo Messi les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, le Barça a pris à tout pour attirer Adagouler les gars. Adagouler, c'est un joueur qui joue à Galatasaray. C'est un joueur qui est né en 2005. Adagouler, il a 18 ans, c'est un gaucher les gars. Il peut jouer allié, il peut jouer milieu offensif. Donc il a beaucoup de palettes et il a beaucoup de qualités. Au point où le Barça est prêt à tout pour l'attirer. Est-ce que ce mec va venir changer le FC Barcelona ? Pour moi, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour penser que, pourquoi peut-être que Adagouler va changer, va changer le Barça les gars. Pour moi, c'est un jeu prometteur, il est prometteur, mais pour moi ça manque encore, ça manque encore d'expérience au très très haut niveau. Après, le Barça peut le peaufiner, le Barça peut le poulir, mais actuellement, c'est un mec qui a un grand potentiel, mais je ne pense pas que c'est lui qui va venir reléver le Barça les gars. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que ce joueur va venir révolutionner le Barça ? Partagez-moi ton avis et si tu n'es pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour venir remarquer les prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.